Bonjour à tout le monde. En effet, je laissais un petit peu de temps, il est 12h32 pour permettre aux participants inscrits d'arriver, mais on peut démarrer en petit comité et puis les prochains qui nous rejoignent raccrocheront les wagons. Donc je me présente, je m'appelle Anna Béliaev, je suis directrice d'Artips. Artips, c'est une société qui existe depuis 10 ans, 11 ans même maintenant. Nous sommes nés de la volonté de rendre la culture et les savoirs plus accessibles et donc à l'origine, les fondateurs ont créé une newsletter grand public gratuite à laquelle donc tout un chacun peut s'abonner gratuitement et le principe c'est que l'on reçoit dans sa boîte mail une petite histoire, une anecdote pour assouvir sa soif de connaissances, pour apprendre quelque chose sur une thématique. Alors on a commencé par vulgariser, démocratiser l'histoire de l'art, c'est pour ça qu'on s'appelle Artips. On a commencé par raconter des tips sur l'art, mais aujourd'hui on raconte des histoires sur tous les sujets parce que voilà il y en a pour tous les goûts et les histoires permettent d'élargir nos savoirs dans tous les domaines que ce soit l'art, les sciences, l'économie ou encore le sport, la musique et nous avons plein d'autres projets. Donc voilà pour ce qui est de la newsletter du média culturel grand public auquel on peut s'abonner gratuitement sur artips.fr. Nous avons aujourd'hui 800 000 abonnés en France, on est le premier média culturel en ligne et parmi eux on a près de 20% d'enseignants, on est très suivi par la communauté d'enseignants, on a beaucoup d'enseignants d'enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur qui interagissent, qui nous écrivent régulièrement, qui nous demandent s'ils peuvent utiliser nos anecdotes pour introduire leurs cours. Alors oui bien sûr, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, raconter des histoires, vous permettre d'utiliser ces histoires pour donner la soif d'apprendre, donner envie d'apprendre, illustrer le propos, et utiliser un petit peu le storytelling, ce pouvoir des histoires pour intéresser votre auditoire. Donc voilà pour ce qui est de la newsletter grand public et en fait assez vite parmi nos abonnés, notamment des enseignants, nous ont écrit pour nous dire c'est formidable ce que vous faites, c'est chouette ce rendez-vous culturel que vous avez réussi à organiser, que vous avez réussi à créer. Nous aussi, on aimerait partir dans l'aventure avec Artips pour diffuser des savoirs à nos élèves, mais n'y a-t-il pas un format qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la diffusion des connaissances, un format pédagogique pour nous aider à transmettre ces connaissances aussi bien que vous le faites. Donc on a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas, c'était il y a 7-8 ans, il commençait à y avoir des ressources numériques qui émergeaient, des outils d'apprentissage en distanciel et on en a testé plein en se disant que ce n'était pas toujours satisfaisant, que ce n'était pas exactement ça qu'on voulait faire les choses et que finalement c'était loin d'utiliser toutes les fonctionnalités que permettaient le distanciel. Donc on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut réutiliser ce qui fonctionne bien sur notre newsletter, comment on réutilise les piliers, on va dire, ou les ingrédients clés de la recette magique d'Artips, que vont être les histoires et le format court pour réussir à créer un format pédagogique distanciel et des ressources numériques qui seraient accessibles au plus grand nombre, et bien on a créé notre propre outil en interne avec des développeurs et donc l'idée c'est de pouvoir suivre des capsules courtes de 5 à 8 minutes qui sont toutes introduites par une histoire forte. Donc on garde cette idée de, c'est en racontant des histoires qu'on permet de rentrer dans le vif du sujet, d'intéresser l'auditoire, ça va servir un petit peu d'hameçon digital, c'est ça qui vient éveiller notre curiosité et nous permettre d'être engagés, concentrés sur les notions clés que l'on va pouvoir transmettre ensuite dans la capsule ou la leçon. Et donc une fois qu'on est embarqués grâce à cette histoire forte, cette anecdote qui nous rend curieux, on vient découvrir des notions pédagogiques ou des grains de connaissances sous forme de notions, de fiches pédagogiques avec toujours un petit peu de texte et de l'iconographie du multimédia pour illustrer le propos. Donc ça c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui définit Artips et qui nous différencie aussi. On ne fait pas de la vidéo, on fait de l'écriture augmentée, donc il va toujours y avoir un petit peu de texte, on fait passer les messages clés, les informations essentielles grâce à des mots, à des phrases courtes. Mais c'est un vrai parti pris que de continuer à utiliser la lecture parce qu'on lit de moins en moins, nos temps d'attention sont réduits et nous on souhaite vraiment garder les apprenants, les élèves actifs. Or devant une vidéo on devient vite passif. Donc parti pris, choix vraiment que l'on a fait, comment est-ce que l'on maintient l'attention des élèves jusqu'au bout ? Eh bien c'est en leur proposant d'être acteurs, donc en fournissant un petit effort de lecture de fiches pédagogiques en fiches pédagogiques. Voilà pour ce qui est donc de la pédagogie. On vient, comme on le fait dans les newsletters, on vient rendre accessibles des contenus, des savoirs sur plein de thématiques. L'idée c'est d'enrichir la culture générale, de rendre curieux sur le monde qui nous entoure et de créer, de faire un petit peu des ponts entre différentes matières. Donc on va pouvoir y trouver, je vais vous montrer évidemment après à quoi ça ressemble, on va y trouver des contenus en science, en littérature, en histoire de l'art, en musique, en cinéma, en théâtre, etc. etc. À chaque fois qu'on vient traiter une thématique, on va réfléchir à un ensemble de notions clés qui vont être ces fameux grains de connaissances. Et donc ces parcours thématiques, ils sont constitués de 25 à 100 notions clés selon la granularité que l'on aura choisie, selon la maille avec laquelle on va traiter cette thématique. Donc ça va être entre une demi-heure et trois heures de temps d'apprentissage, selon le nombre de grains de connaissances, mais aussi selon la rapidité, la vitesse du temps de lecture, d'apprentissage des élèves. L'idée c'est que chacun puisse le suivre à son rythme en autonomie et donc puisse s'arrêter sur les éléments qui l'intéressent le plus ou au contraire passer rapidement ceux qui l'intéressent moins, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme SAS qui est raccordée aux gares et donc disponible via les ENT et qui peut donc être mise à disposition des établissements scolaires, secondaires, collèges ou lycées. Et ensuite, chaque établissement peut commander la ressource et ensuite il y a un nombre illimité de comptes. Tous les élèves et les enseignants peuvent y avoir accès dans l'établissement scolaire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous faire une démo et puis ensuite on pourra peut-être parler un petit peu des usages que peuvent en faire les enseignants avec leur classe. Je vais vous partager mon écran et vous allez m'indiquer quand vous le verrez. Voilà. En principe, vous avez accès à mon écran. Alors ici, je suis sur la plateforme qui est raccordée aux gares, aux couleurs d'ArtTips et je vais faire défiler doucement ici les thématiques qui sont disponibles. disponibles. Donc, il y en a une cinquantaine et je citais tout à l'heure quelques exemples. Vous avez un filtre ici pour faire remonter des thématiques. Donc, si je clique sur Histoire de l'art, je vais avoir les parcours Histoire de l'art qui vont remonter, les avant-gardes du 20e siècle, les courants de la Renaissance et du Baroque, le design, les impressionnistes qui sont à l'honneur cette année, l'art déco, etc. Si je choisis la thématique science, ce sont les parcours sciences et que je décoche Histoire de l'art, ce sont les parcours sciences qui vont remonter. On a quelque chose sur l'histoire de l'univers, la radioactivité, l'histoire de l'humanité, etc. Donc, moi, je ne peux pas avoir accès directement à cette plateforme GAR. Je vous ai montré à quoi ça ressemblait, mais je vais passer sur ma plateforme démo pour pouvoir rentrer dans un parcours et pouvoir vraiment vous montrer la navigation, la pédagogie. Donc, ce sont les mêmes thèmes que vous avez vus tout à l'heure, mais sur une plateforme démo ArtTips à laquelle, d'ailleurs, je peux vous donner accès si vous souhaitez tester et naviguer par vous-même. Donc, on va prendre l'exemple du parcours sur la sociologie, qui est un parcours constitué de trois chapitres, donc 12 leçons, on a quatre leçons par chapitre, ce qui fait environ 75 messages clés, notions clés. Je dirais qu'on est environ sur une heure et demie, deux heures de temps d'apprentissage ici, si on faisait tout le contenu en entier mis bout à bout. Mais, vous l'avez compris, la pédagogie d'ArtTips, c'est plutôt du format court, c'est de venir encapsuler dans des leçons pour pouvoir avancer petit à petit, ce qui favorise aussi un meilleur ancrage mémoriel. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si je démarre, par exemple, la leçon 1. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on vient toujours illustrer le propos, rentrer dans le vif du sujet avec une histoire forte ou une mise en situation. Donc, ici, on est dans les transports et on a une voyageuse en bus qui est sur Tinder et qui matche avec un autre profil. Donc, Tinder, une application de rencontre et qui matche avec un autre profil. Voilà comment j'introduis cette première leçon sur la sociologie pour expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, une fois que je suis un petit peu accrochée par cette histoire, cette anecdote, je vais découvrir mes notions clés. Comment ça se présente une notion clé ? On va toujours avoir un petit titre accrocheur. Un petit peu de texte, je le disais tout à l'heure, c'est notre parti pris. On explique les concepts avec du texte. C'est 50 à 80 mots, c'est maximum 30 secondes, 40 secondes de lecture. On vient expliquer les termes s'ils ne sont pas limpides et accessibles pour le public des élèves. Et puis, il y a des mots en gras que l'on fait ressortir. On vient toujours illustrer le propos avec un vecteur pédagogique multimédia. Et on varie énormément. Il y a des extraits vidéo, des extraits sonores, des infographies, des illustrations, des nuages de mots comme ici, parfois des mini-quizz avec des éléments cliquables, encore dans l'idée de toujours rester acteur et de varier aussi les supports multimédia qui accompagnent la présentation des grains de connaissances. Ensuite, à la fin d'une notion, on a une phrase récap pour bien insister sur le message clé que je souhaite faire passer ici. En l'occurrence, là, on a la définition de la sociologie. Et puis, à la fin d'une notion, j'ai un élément interactif, un petit peu à la manière d'un like sur un réseau social, un outil d'engagement qui propose aux apprenants de trier leur notion. Donc, ils peuvent réagir en disant merci, ça, je le savais déjà, super, aidez-moi à m'en souvenir ou ça, je ne souhaite pas le retenir. Et au fur et à mesure qu'ils cliquent, ils passent à la notion suivante, mais surtout, leur parcours apprenant va se personnaliser. Je vais vous montrer après comment. Donc ici, j'arrive sur la notion 2. J'ai toujours un titre accrocheur. J'explique ici que la sociologie est une véritable science, une science à part entière qui s'oppose à d'autres sciences. Et là, j'ai des éléments interactifs, cliquables qui m'expliquent pourquoi est-ce que c'est différent de la philosophie, du journalisme, de la psychologie. J'ai ma phrase récap à la fin. Et comme vous l'avez vu sur la première notion, je trie ma notion pour avancer. Dans cette notion 3, j'ai ici une galerie de vidéos. Donc, j'ai des extraits vidéos que je peux lancer avec un player ici. Toujours ma phrase récap. Je vais passer un petit peu plus vite pour vous montrer encore une fois. Si vous souhaitez naviguer, vous pourrez avoir des accès pour tester par vous-même. Voilà. Ici, on explique un peu la vision de la sociologie par différents grands sociologues. Je continue d'avancer en triant mes notions. Ici, on a un débat sur l'objectivité de la sociologie. Et dans la dernière notion, on m'explique un petit peu ce que je vais apprendre au cours de ce parcours sur la sociologie. Voilà. À la fin de ma leçon, j'ai un récap de toutes les notions que j'ai vues aujourd'hui et donc de ce que j'ai appris. Et puis, j'ai une petite mise en bouche. On m'explique que dans la prochaine leçon, je vais rencontrer le père, le papa des révolutions. Et je peux me dire que j'ai fait sept minutes pour aujourd'hui et ça me suffit. Ou bien, ça m'intéresse. J'ai encore du temps devant moi et j'ai envie de continuer. Et je peux débloquer la leçon 2 pour enchaîner. Où l'on va rencontrer Marx et Engels. Voilà. Donc, vous pourrez, comme je le disais, tester par vous-même, voir ses contenus, etc. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu la pédagogie. Je vous disais tout à l'heure que au fur et à mesure que l'on trie nos notions, le parcours apprenant se personnalise. Eh bien, je vais retrouver mes notions préférées, les notions que j'ai souhaité conserver dans l'antisèche. Donc, moi, j'ai cliqué sur les sept notions que l'on a parcourues ensemble. Il y a trois fois où j'ai cliqué « Aidez-moi en souvenir ». Je retrouve ces trois notions ici et je vais pouvoir les télécharger en format PDF en cliquant ici. Ce qui fait que, finalement, on met à disposition un livrable. On va pouvoir… Donc, ça fait un beau PDF avec mon nom bien formaté, etc., avec un joli graphisme. Et je vais obtenir un livrable. À la fin de mon parcours, je vais pouvoir avoir au même endroit toutes les notions que j'ai souhaité conserver. Ça peut être aussi un outil pédagogique très intéressant pour les enseignants pour pouvoir télécharger du contenu directement depuis la ressource numérique réutilisée en classe, distribuer aux élèves une sélection de notions si besoin, etc. Donc, voilà pour ce qui est de la partie antisèche où je vais retrouver toutes les notions que l'on souhaite sauvegarder. Ensuite, j'ai des quiz sous forme de QCM. Donc, au fur et à mesure que je réponds la bonne réponse… Je vais répondre n'importe quoi pour vous faire la démo. La bonne réponse va s'afficher en vert. Et ici, j'ai un décompte avec des petits points rouges ou des petits points verts qui s'affichent au fur et à mesure que je réponds. Voilà. Et à la fin du parcours, quand j'ai passé les trois chapitres, donc les douze leçons, on m'invite à valider mon parcours. Je peux d'abord télécharger une grande antisèche où je vais retrouver l'ensemble des notions que j'ai souhaité conserver. Je peux passer un grand quiz qui m'interrogera sur toutes les notions du parcours. Et puis, si j'ai obtenu 50 % de bonnes réponses, je peux décrocher mon certificat. Les quiz ne sont pas très difficiles. Si on a à peu près bien suivi le parcours, on obtient d'assez bonnes notes. C'est plutôt des quiz formatifs que sommatifs. Et le certificat a une portée, bien sûr, valorisante pour les élèves qui auront suivi leur parcours. Voilà. Et c'est aussi un outil de travail. Si vous demandez, par exemple, aux élèves en classe avant un cours d'étudier telle thématique pour faire une sorte d'introduction au cours et mettre un petit peu à niveau les fondamentaux auprès des élèves, vous pouvez leur demander s'ils ont bien obtenu leur certificat, par exemple, pour voir s'ils ont suivi le parcours. Dernière fonctionnalité pédagogique que je souhaitais vous montrer et qui peut aussi être très utile à l'enseignant pour naviguer dans le parcours, c'est la carte des connaissances, où je vais retrouver, donc c'est un genre de mind mapping, je vais retrouver l'ensemble des 75 notions présentées dans le parcours, mais on va dire rangées par catégorie. Donc, si je clique sur la catégorie « points vocabulaire », ici s'affichent les notions qui présentent des points de vocabulaire, comme la nomie, la modernité, le chômage, l'habitus, la déviance. Donc, ça permet de retrouver facilement dans le parcours les éléments qui nous intéressent et peut-être sur lesquels on souhaiterait faire un focus en classe, présenté en classe auprès des élèves, etc. Si je clique sur la catégorie « la bio », j'ai accès à 11 biographies de grands sociologues qui sont présentées dans le parcours. Et je vais pouvoir naviguer comme cela à chaque fois en sélectionnant le sociologue qui m'intéresse. Si je clique sur la catégorie « débat », je vais avoir des notions qui parlent de débat parmi les sociologues, comme la question du genre, la pluralité des individus, et l'objectivité du sociologue qu'on a vu tout à l'heure dans la première leçon. Donc, voilà pour le fonctionnement et l'intérêt de la carte des connaissances. Et enfin, important, on propose toujours un onglet « sources » dans lequel on vient lister tous les ouvrages sur lesquels on s'est appuyé pour constituer le parcours, ainsi que des ressources web, la filmographie, la discographie aussi, qui peut permettre, encore une fois, aux étudiants de s'en inspirer pour faire des focus en classe, illustrer son cours, etc. Ou tout simplement aux élèves qui souhaiteraient aller plus loin et consulter la bibliographie. Et puis, dans l'onglet « qui a conçu tout ça », on vient présenter les rédacteurs qui ont planché, qui ont écrit le parcours. Donc, les contenus sont toujours rédigés par Artips, avec la même rigueur scientifique, entre guillemets, tout est sourcé, vérifié, la même rigueur journalistique avec laquelle on prépare et on rédige nos newsletters grand public. Et puis, on va toujours identifier un expert académique du sujet pour venir relire, corriger, challenger le parcours si besoin pour aider nos rédacteurs à produire des contenus de la meilleure qualité possible. Voilà. Et puis, sur l'introduction, je n'en ai pas parlé, mais à chaque fois, on a une petite description du parcours et de ce qu'on va pouvoir découvrir dans le parcours. Voilà pour la démo. Il est 12h52. Je voudrais retourner sur le webinaire pour vous permettre peut-être de poser des questions dans le chat si vous en avez. Je vais arrêter mon partage. J'avais dit aussi que je voulais laisser du temps pour les usages, mais finalement, j'en ai parlé au fur et à mesure que je faisais la démo pour mettre en avant, mettre en lumière des éléments pédagogiques, des fonctionnalités pédagogiques qui peuvent être utiles aux enseignants pour utiliser cette ressource numérique avec leur classe. Voilà. Mais je suis ouverte aux questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez. Alors, le coût, il dépend de la taille de l'établissement. On a une grille tarifaire, c'est entre 300 et 500 euros ou 300 et 600 euros par an selon la taille de l'établissement et ça donne accès à tous les élèves et tous les enseignants de l'établissement. Alors, on n'en a pas encore beaucoup parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a... Enfin, ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler sur ces parcours, ces ressources, mais d'année en année, le catalogue s'est enrichi et ensuite, c'est aussi un vrai... Enfin, voilà, le temps de comprendre comment ça fonctionne, la mise à disposition de ressources numériques pour l'enseignement, de se raccorder aux gares, etc. C'est depuis l'année dernière qu'on commence à mettre à disposition et on ne fait pas encore beaucoup de publicité autour de la ressource. Donc, c'est petit à petit que l'on va se faire connaître. Je crois que l'an dernier, on a eu une dizaine d'établissements en France qui se sont abonnés, notamment pas mal de lycées professionnels et je n'ai pas eu la chance d'entrer en contact avec des enseignants ou des référents numériques de ces établissements, mais ce que je souhaiterais vraiment faire pour pouvoir aussi donner la parole justement aux enseignants qui utilisent la ressource. Donc, ça fait partie un petit peu de mes objectifs, de ma feuille de route là sur ces prochains mois parce que je sais que les ressources numériques sont étudiées, consultées, choisies dans les établissements quand arrive l'été pour la rentrée prochaine et donc, j'aimerais qu'on puisse publier et faire connaître des retours d'enseignants pour compléter un petit peu la description finalement de la ressource. En fait, j'ai eu des ressources d'enseignants qui l'ont testé pour l'utiliser, mais je n'ai pas eu des retours d'enseignants sur comment ça se passe avec les groupes classe et comment ils réussissent à le mettre à... enfin, comment ils l'animent auprès des élèves. C'est un petit peu ça qui me manque. Donc, oui, bien sûr, avec plaisir pour tester... pour que vous puissiez le tester avec l'équipe pédagogique de votre établissement. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous crée des accès test. C'est le plus simple, je pense. Je vais d'ailleurs mettre mon mail dans le chat. voilà, vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous crée des accès test à partir d'une ou plusieurs adresses mail si vous voulez que je crée des accès test à plusieurs adresses mail différentes. Oui, vous pouvez, à partir du moment où je vais vous créer une adresse test, vous pouvez essayer déjà de le montrer, enfin, voir la réaction des étudiants pour le montrer en classe. Après, j'aurais pas... Enfin, si vous voulez créer des comptes individuels aux élèves, à chaque fois, un compte test est associé à une adresse mail. Mais déjà, si vous voulez le projeter en classe, voir les réactions, ce que ça inspire aux élèves, si ça les amuse de faire les quiz en classe, etc., n'hésitez pas à voir la pétence et à voir s'il y a des demandes pour avoir accès ensuite de façon individuelle et autonome entre les cours. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je serai très preneuse si vous testez, je serai très preneuse de vos retours, notamment Florence. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour tester la retourse. Au revoir. S'il n'y a pas d'autres questions. 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 S'il n'y a pas d'autres questions.